... Bienvenue dans le cours de la Fondation pour l'immunodéficience sur l'immunodéficience primaire et le traitement à l'immunoglobuline. Cette section couvrira le traitement à l'immunoglobuline par intraveineuse. Je m'appelle Christine Epland et je suis infirmière clinicienne à la Clinique d'immunologie du Midwest à Plymouth dans le Minnesota. Je m'occupe d'enfants et d'adultes souffrant d'une immunodéficience primaire recevant d'un traitement à l'immunoglobuline par intraveineuse et en sous-cutanée. Cette section renforcera vos connaissances et nous allons commencer par l'histoire du traitement à l'immunoglobuline. Le traitement à l'immunoglobuline a été fractionné pour la première fois dans les années 40 grâce au processus de fractionnement de cônes et onclés qui nous a permis d'isoler la protéine de l'anticorps. Le traitement à l'immunoglobuline a été fractionné pour la première fois dans les années 40 grâce au processus de fractionnement de cônes et onclés qui nous a permis d'isoler la protéine de l'anticorps. Le premier mode d'administration était l'injection intramusculaire qui sera utilisée jusque dans les années 70 à 80. Le dosage était très difficile car il n'était possible que de donner de petites quantités et les perfusions étaient très douloureuses. Au début des années 80, l'immunoglobuline par intraveineuse fut commercialisée et changea la face du traitement de l'immunodéficience primaire. Dans les années 90, l'utilisation de l'immunoglobuline s'étendit, pas seulement pour l'immunodéficience primaire, mais également en tant que modulateur humain pour de nombreuses maladies auto-immunes comme l'ITP, le purpura thrombopénique idiopathique et le syndrome de Guillain-Barré. Au milieu des années 2000, nous avons connu la dernière révolution en termes de gestion de l'immunoglobuline, le passage de l'immunoglobuline par intraveineuse uniquement aux formes d'immunoglobuline en sous-cutanée. L'immunoglobuline est fabriquée à partir d'un pouls plasmatique humain filtré de la plus petite à la plus grosse molécule, l'anticorps protéine, connu sous le nom d'immunoglobuline G. Il faut environ 10 000 à 60 000 donneurs pour fabriquer un lot d'immunoglobuline. Tous les processus de fabrication passent par la même étape de départ. Une version du processus de fractionnement de l'alcool gras. Après l'étape de départ, le processus peut différer, soit à partir des étapes antivirales, soit des étapes de purification, ou soit tout simplement de l'isolement de la molécule. Les produits ont une teneur en immunoglobuline G de 95% ou plus et contiennent de l'immunoglobuline A et M à divers degrés. Mais les quantités de ces anticorps dans l'immunoglobuline fractionnée sont négligeables. Les produits utilisent différents stabilisateurs que nous détaillons plus tard, mais restent des traitements chimiques stabilisateurs améliorant la sécurité et variables d'un produit à l'autre. Les diverses étapes de sécurité pour l'inactivation de virus sont importantes, mais similaires pour la plupart des produits. Il existe des étapes spécifiques de filtrage et avec des solvants permettant l'élimination des particules virales. Nous allons maintenant aborder les deux modes d'administration, par intraveineuse et en sous-cutanée. Tous les donneurs de plasma passent par une sélection rigoureuse. D'abord, les donneurs répondent à des questionnaires rigoureux, incluant les étapes qui interdiront certaines personnes à faire un don. Une fois que les donneurs ont passé avec succès le questionnaire, ils passent par l'élimination des risques. On évalue s'ils ont eu des comportements à risque, leurs antécédents, et pour finir, on examine les analyses en laboratoire du point de vue de la sécurité. Les premiers tests en laboratoire effectués sur le plasma sont les tests sérologiques, syphilis, hépatite B, hépatite C, anticorps VIH, et amplification en chaîne par polymérase pour le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. On recherche également le parvovirus B19 chez les donneurs en utilisant en général des méthodes d'amplification en chaîne par polymérase. Avoir un statut d'anticorps positif pour le parvovirus B19 n'interdit pas le don. On examine également les taux d'hématocryte des donneurs, la fonction hépatique et les divers autres tests en laboratoire identifiant un risque pour l'individu. Les fabricants effectuent des contrôles de fonds et prennent deux dons séparés afin de pouvoir inclure un donneur aux pouls plasmatiques. Si les donneurs ne reviennent pas faire de dons, le don initial de plasma est écarté. Ceci est expliqué par le fait que les tests en laboratoire doivent être suivis à l'aide de deux points de données séparés. Aux États-Unis, toute personne faisant un don de plasma fait partie d'un programme de report de donneurs global. Si les donneurs ont déjà été reportés pour un don de sang ou de plasma, ils ne seront pas acceptés comme donneurs de poules plasmatiques. Le poule plasmatique est traçable, ce qui signifie que les donneurs, s'ils contribuent à un programme de collecte de plasma commercial, seront enregistrés à l'échelle nationale. Le plasma est mis en quarantaine pendant 60 jours après le don. Ceci permet aux études laboratoires d'être effectuées puis passées en revue. Après ce point, le plasma est toujours conservé et les donneurs doivent faire un second don dans les six mois pour que le plasma soit nettoyé pour pouvoir être utilisé dans le poule. Après l'inclusion dans le poule plasmatique, il est fractionné, le fractionnement de l'éthanol à froid abaisse les protéines plasmatiques au niveau de l'anticorps. La filtration en profondeur se servant de filtres de différentes tailles peut purifier davantage la protéine. La chromatographie peut aider à séparer la molécule d'immunoglobuline G actuelle. La sécurité virale du poule est testée puis passe par des étapes de sécurité supplémentaires comme la pasteurisation, par des détergents solvants à pH bas, à pH bas avec de la pepsine, et par des détergents aidant à dissoudre les virus enveloppés dans le liquide comme l'hépatite C, puis par la chromatographie. Les poules plasmatiques sont ensuite testées une nouvelle fois. Si à un moment donné, les poules échouent à un test, ils sont retirés de la circulation. La nanofiltration est l'une des dernières mesures de validation pouvant exclure des virus en fonction de leur taille. Ces diapositifs présentent des images de diverses usines de traitement utilisant différentes méthodes de filtration, chromatographie et détergents. Les différents fabricants utilisent différentes combinaisons de chaque pour les étapes d'inactivation de virus, mais même dans les années 80, où les processus viraux étaient différents avec les premiers produits à l'immunoglobuline, le VIH ne pouvait pas être contracté suite à l'utilisation de produits à l'immunoglobuline. Ceci est probablement dû au processus de fractionnement de cônes et enclés filtrant jusqu'à la molécule d'immunoglobuline G. Chaque notice d'un fabricant d'immunoglobuline expliquera les différentes étapes de l'inactivation virale et notera les étapes avec des réductions. L'objectif de l'immunoglobuline de remplacement est d'abord de remplacer les anticorps manquants et de maintenir une immunoglobuline du sérum adéquate chez les patients ayant un déficit en immunoglobuline. Ceci inclut des diagnostics que nous aborderons plus avant, comme l'immunodéficit, des sciences variables communes, la gamma-globulinémie liée au sexe et l'hypogamma-globulinémie. Deuxièmement, l'objectif du traitement est de fournir des niveaux de protection d'anticorps spécifiques à ces patients, par exemple, des titres de protection contre les pneumocoques, la diphtérie et le tétanos. Les consignes de dosage autorisent une gamme initiale comprise entre 400 et 800 mg par kilogramme. Dans ma clinique, nous avons tendance à surdoser les patients ayant des infections chroniques au moment du diagnostic. Le traitement de la bronchiectasie nécessitera de plus hautes doses par kilogramme. Le traitement à l'immunoglobuline pour les diagnostics d'immunodéficience primaire est généralement un traitement à vie. Les exceptions sont l'hypogamma-globulinémie pendant la petite enfance ou chez les prématurés et l'hypogamma-globulinémie secondaire pour les traitements comme les traitements de lymphome, post-chimiothérapie ou pendant ou post-greffe de moelle osseuse. L'objectif de l'optimisation du traitement à l'immunoglobuline G de remplacement est de maintenir l'efficacité et de réduire les épisodes d'infection causés par l'immunodéficience primaire. Nous voulons également nous assurer que le produit aura le profil de risque le plus bas pour le patient et que les effets indésirables seront minimes pour le patient. La bonne tolérabilité est l'autre objectif principal pour les patients tout comme la garantie que les pointes et creux de l'immunoglobuline du sérum du patient resteraient stables afin d'éviter l'effet de dissipation se produisant lorsque les patients atteignent leur niveau de creux avec les perfusions IV-IG. Une administration convenable avec un programme flexible est importante pour les patients. Lorsqu'ils apprennent que c'est un traitement à vie, nous voulons nous assurer que le traitement s'adaptera à leur vie et pas le contraire. Le traitement proposé devrait être rentable et autorisé par assurance santé des patients car dans la plupart des cas, le paiement de ce traitement en espèces est presque impossible. Cette diapositive suivante illustre les dix préparations de traitements à l'immunoglobuline par intraveineuse disponibles dans le commerce. Veuillez prendre le temps d'examiner cette diapositive. Là encore, il s'agit d'abord des produits disponibles aux Etats-Unis et nous reconnaissons que ces produits pourraient avoir différents noms dans notre pays. Les produits par intraveineuse sont proposés dans différentes concentrations allant de 3 à 10% ou 12% en fonction de la manière dont le produit est reconstitué. un produit, le Gamunex-C, peut être administré par intraveineuse et en sous-cutanée. La solution à 20%, l'Isentra, est uniquement prévue par l'administration en sous-cutanée, tout comme le Viva Globin à 16%. Veuillez noter qu'il existe différents niveaux de sodium, de pH et de teneurs en immunoglobuline A qui seront importants lorsqu'il faudra prendre en compte les effets indésirables et le choix des produits pour les patients. Différents facteurs essentiels doivent être pris en compte dans la gestion de l'immunoglobuline. La concentration du produit, en particulier lorsque vous utilisez un produit à concentration faible comme 3% ou un produit par intraveineuse à haute concentration comme 10%. L'osmolalité physiologique tourne autour de 300 et tout produit augmentant l'osmolalité pourrait éventuellement augmenter les effets indésirables, en particulier lorsqu'ils sont administrés à haute dose. Les stabilisateurs sont importants chez certains patients plus sensibles que d'autres. La teneur en sodium pourrait être importante chez les personnes âgées ou les tout-petits. Il est important pour les infirmières de comprendre si un patient souffre d'autres troubles comme du diabète, de l'hypertension ou une hyperhydratation, auquel cas, le choix d'un produit par rapport à un autre pourrait avoir plus de sens. L'un des facteurs clés à comprendre est que tous les produits IV-IG ne sont pas égaux et ne conviendront pas à tous les patients. La tolérabilité doit parfois être déterminée en faisant passer des tests et tout simplement suite à des erreurs. La concentration d'un produit à l'immunoglobuline par intraveineuse peut varier de 3 à 12%. Le carimmune NF peut être reconstitué soit en une concentration à 3% en ajoutant plus d'eau stérile aux produits lyophilisés, soit en une solution à 12% en en ajoutant moins. Les préparations données à une concentration plus élevée peuvent réduire la charge volumique du patient, mais également accroître les effets indésirables hyperosmolaires comme les maux de tête. Par exemple, un patient de 70 kg perfusé à une dose modulante immunitaire de 2 g par kg avec une formule à 10% recevrait 1400 ml d'immunoglobuline. Si celle-ci était reconstituée à une concentration à 5%, nous doublerions le volume tout en réduisant l'osmolalité. Les facteurs de risque à prendre en compte si le patient reçoit un traitement à l'immunoglobuline incluent les patients ayant une insuffisance cardiaque congestive, les patients âgés ou très jeunes, les patients ayant des problèmes d'hyperhydratation devant prendre des diurétiques, les patients ayant des maladies des reins, les patients avec des antécédents d'azote uréique du sang ou de créatine inélevée, et les patients ayant tendance à être déshydratés ou présentant une déshydratation. Dans ce cas, un produit à concentration inférieure pourrait être plus approprié. Si un patient est hyper tendu ou à des antécédents de maladies cardiovasculaires ou d'accro-syndrome, une concentration supérieure signifie une osmolalité supérieure qui pourrait entraîner des effets indésirables. Osmolalité et concentration ne font pas toujours la paire. Il est par conséquent important de comparer l'osmolalité physiologique à l'osmolalité du produit perfusé. Les produits lyophilisés reconstitués à des concentrations supérieures donneront une solution hyperosmolaire. Par exemple, le GammaGar SD reconstitué à une solution à 10% a une osmolalité supérieure à un autre liquide. Un état hyperosmotique pourrait entraîner des complications protrombotiques comme une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire. Les experts recommandent que les patients à haut risque commençant leur traitement à l'immunoglobuline en particulier ceux ayant des antécédents de DVT ou d'attaque subissent des tests en laboratoire avant la perfusion afin d'aider à isoler un trouble de la coagulation comme une vicosité du sérum. Nous recommandons également des débits de perfusion plus lents et que les perfusions prématurées soient données dans des locaux contrôlés. Les patients à haut risque incluent ceux ayant des antécédents d'événements cardiovasculaires comme une attaque cardiaque ou un infarctus les patients souffrant d'une insuffisance cardiaque congestive les patients avec une hypercoagulabilité par exemple un patient diagnostiqué avec un facteur 5 de Layden ou ayant des antécédents familiaux de caillots sanguins les patients souffrant d'une maladie des reins des personnes souffrant d'hyperprotéinémie souvent des patients âgés et des patients prescrits avec des doses d'immunoglobuline supérieures et souffrant d'une maladie coronarienne différents produits utilisent différents stabilisateurs aucun stabilisateur n'est considéré comme étant mieux qu'un autre mais il y a des différences qu'il faut aborder pour déterminer les risques d'un patient la stabilité de l'IVIG est affectée par de nombreux facteurs comme le stabilisateur utilisé le pH du produit la concentration de protéines du produit et la manière dont le produit est conservé la fonction d'un stabilisateur est d'empêcher le produit de se dégrader les stabilisateurs se sont améliorés avec le temps et certains produits à l'immunoglobuline peuvent à présent être conservés hors d'un réfrigérateur le stabilisateur a été conçu pour aider à empêcher les agrégats de se former pouvant entraîner des effets indésirables chez le patient perfusé divers stabilisateurs ont été associés à des divers effets indésirables et il est important de prendre en compte le profil du patient lors du choix du meilleur produit et stabilisateur pour le patient les stabilisateurs au saccharose sont associés à l'insuffisance rénale 90% des insuffisances rénales associées à la perfusion d'immunoglobuline ont été associés à des produits contenant du saccharose comme stabilisateurs le glucose est également utilisé comme stabilisateur dans les produits et pourrait s'avérer être un mauvais choix chez les patients diabétiques car il faudra augmenter leurs besoins en insuline et pourrait également interférer avec la surveillance du glucose sanguin tout comme d'autres stabilisateurs comme le maltose l'hydratation est très importante pour tous les patients recevant de l'immunoglobuline nous recommandons de toujours faire débuter un patient à l'immunoglobuline avec un bon niveau d'hydratation nous ne voulons pas admettre un patient déshydraté et le compromettre avec une charge de protéines ajoutée par la molécule d'immunoglobuline G et le stabilisateur ceci est particulièrement important chez les patients à haut risque des tests en laboratoire avant la perfusion chez les patients à haut risque sont parfois une nécessité si le patient a une insuffisance rénale connue nous voulons nous assurer que le médecin ne choisit pas un produit stabilisé au saccharose et qu'il n'est pas déshydraté lorsqu'il est perfusé une analyse de l'AUS et de la créatinine serait appropriée pour les patients en insuffisance rénale avant chaque perfusion des débits de perfusion plus lents pourraient être appropriés pour des patients recevant de hautes doses quels sont les autres facteurs de risque des stabilisateurs pour le patient le premier est le diabète si le patient est diabétique je recommande fortement d'éviter les produits contenant du saccharose à cause du risque d'insuffisance rénale ainsi que les produits stabilisés au glucose à cause des éventuels effets sur les besoins en insuline des charges de protéines supplémentaires peuvent être dévastatrices chez les patients souffrant d'hyperprotéinémie et ou d'immunodéficience secondaire pour lesquels ils reçoivent déjà une chimiothérapie nécessitant des médicaments concomitants et néphrotoxiques l'âge avancé et les facteurs de risque cardiovasculaires devraient également être pris en compte lorsque vous avez un patient avec des facteurs de risque cardiovasculaires vous avez également des facteurs de risque rénal et si c'est le cas il serait préférable d'éviter les stabilisateurs au saccharose et d'administrer les doses plus lentement avec une surveillance appropriée certains produits contiennent des sucres comme stabilisateur la concentration de sucre affectera l'osmolalité du produit et pourra créer un produit hyperosmolaire comme su mentionné le patient doit être évalué pour des risques rénaux et un diabète préexistant à la droite de cette diapositive le saccharose stabilisateur a été associé à 90% des effets indésirables sur les reins avec du glucose et du maltose c'est 8% le maltose peut interférer avec les tests de surveillance du glucose sanguin standard et les patients doivent savoir quand surveiller leur glucose sanguin chez eux le sorbitol est un autre stabilisateur utilisé dans l'immunoglobuline le sorbitol métabolise de fructose et de hautes doses peuvent entraîner des effets dévastateurs chez des patients souffrant d'intolérance héréditaire aux fructose le L-proline a récemment été utilisé dans deux produits avec de l'immunoglobuline de nouvelle génération par intraveineuse et en sous-cutanée les charges de L-proline sont contre-indiquées chez les patients souffrant d'hyperprolinémie les effets indésirables affectent souvent la qualité de vie du patient lorsqu'il commence à les remarquer mettant ainsi le problème en relief et permettant d'arrêter le traitement bien que le maltose puisse affecter la surveillance du glucose en générant des résultats erronés les mesures de glucose sanguin se sont améliorées ce n'est donc plus un problème la teneur en sodium des préparations disponibles dans le commerce diffère grandement et peut être un facteur important à prendre en compte chez différents patients la concentration peut varier de quelques traces à presque 15% de fortes teneurs en sodium peuvent être administrées avec de fortes doses d'immunoglobuline et cela peut affecter l'équilibre hydrique en particulier chez les petits patients la concentration la concentration de certaines préparations d'une solution à 5 à 10% peut affecter la teneur en sodium tout comme la reconstitution de produits avec une solution saline augmentant la teneur en sodium de 2% lisez la notice pour déterminer si l'immunoglobuline peut être reconstituée avec d'autres solutions comme de l'eau stérile ou du D5W ce qui donnerait une teneur en sodium inférieure une haute teneur en sodium entraîne des effets indésirables liés à l'équilibre hydrique mais chez les patients souffrant d'une insuffisance cardiaque congestive les nouveaux-nés et les enfants ceci pourrait être dramatique car un déséquilibre hydrique peut entraîner de graves effets indésirables les maladies des reins doivent également être prises en compte et comme recommandé ci-dessus la fonction rénale de base devrait être inscrite dans le dossier du patient je recommande de faire des analyses annuelles de l'AUS et de la créatinine ainsi que des fonctions hépatiques des patients La teneur en immunoglobuline A est un sujet controversé dans le traitement à l'immunoglobuline Les patients ayant un déficit sélectif en immunoglobuline A ou une absence d'immunoglobuline A ne peuvent pas recevoir de produits à l'immunoglobuline à cause de la présence d'immunoglobuline A et à leur capacité à fabriquer un anticorps anti-immunoglobuline A Les patients ayant un déficit sélectif en immunoglobuline A à savoir un niveau d'immunoglobuline A inférieur à 1 dans le sérum et ayant la capacité de fabriquer des anticorps anti-immunoglobuline A pourraient développer des réactions indésirables associées à l'anaphylaxie Toutes les marques d'IVIG contiennent de l'immunoglobuline A mais tous les patients n'ont pas de déficit sélectif en immunoglobuline A avec risque d'anaphylaxie La complication de l'anaphylaxie avec les produits contenant de l'immunoglobuline A est extrêmement rare Dans ma pratique nous recommandons d'informer les patients ayant un déficit sélectif en immunoglobuline A qu'il pourrait y avoir des complications s'ils fabriquent des anticorps anti-immunoglobuline A et que la première et la deuxième perfusion devraient être données dans des locaux contrôlés dans lesquels des procédures d'urgence sont disponibles Le déficit sélectif en immunoglobuline A n'est pas une contre-indication de traitement à l'immunoglobuline La plupart des patients ayant une immunodéficience variable auront très peu voire pas du tout d'immunoglobuline A Les étudiants ont démontré que le risque d'anaphylaxie était minime chez les personnes ayant un anticorps anti-immunoglobuline A ou un anticorps de type immunoglobuline G ou E lorsqu'elles reçoivent des produits à l'immunoglobuline en sous-cutanée Prenons une étude de cas et passons en revue la sélection du produit Ici, nous avons une femme de 41 ans se présentant à la clinique immunologique avec une toux productive de la fatigue et une sinusite chronique ou une rhinocinusite Elle a souffert d'infections à répétition toute sa vie Enfant, elle souffrait d'otites moyennes de cystites de diarrhées chroniques de pneumonies à répétition et a subi plusieurs interventions chirurgicales des sinus Elle souffre également d'hypertension non suivie et d'une intolérance au glucose considérée comme pré-diabétique avec une glycémie à 120 Son immunologue a effectué une première batterie de tests en laboratoire et a découvert que son niveau d'immunoglobuline G total était de 100 sachant que le taux normal est compris entre 620 et 1400 Son immunoglobuline A est basse autour des 30 sachant qu'elle devrait normalement avoisiner les 80 et son immunoglobuline M est basse à 25 comprise normalement entre 45 et 250 Elle est diagnostiquée avec une immunodéficience variable commune Il existe d'autres tests supplémentaires pouvant être faits pour examiner les sous-ensembles de lymphocytes B les lymphocytes B mémoire le panel complet d'immunodéficience en lymphocytes T lymphocytes MK lymphocytes T auxiliaires et lymphocytes suppresseurs Pour sélectionner le produit nous devons évaluer son profil de risque Les questions à poser sont Ce patient peut-il prendre une charge volumique élevée ? Risque-t-elle une surcharge hydrique ? L'osmolalité ou l'osmolarité sera-t-elle un facteur ? La teneur en sodium affectera-t-elle notre décision quant aux produits que nous choisirons en fonction de son équilibre hydrique ? Devons-nous nous soucier de la teneur en immunoglobuline A ? Devons-nous nous soucier de son pH ? Y a-t-il des risques rénaux pour elle ? Un stabilisateur aux saccharoses est-il un bon choix ? Examinons ces facteurs décisifs un par un Premièrement, la charge volumique La concentration et le volume du fluide pourraient se répercuter sur son hypertension en particulier si son hypertension est bien contrôlée L'osmolalité et l'osmolarité pourraient être importantes pour elle car elle est hypertendue mais aussi parce qu'elle est diabétique Un produit lyophilisé devant être reconstitué pourrait ne pas être le meilleur choix et certainement pas la reconstitution avec une préparation saline normale à cause de la teneur en sodium qui pourrait affecter son équilibre électrolytique des humeurs La teneur en immunoglobuline A n'est probablement pas très importante car elle a de l'immunoglobuline A Son niveau d'immunoglobuline A était de 30 La présence d'anticorps anti-immunoglobuline A n'est pas importante Le niveau de pH comme il ne s'agit ni d'une personne âgée ni d'un nouveau-né ce facteur n'est pas très important pour cette femme Cependant, l'agent stabilisateur est important car elle est pré-diabétique risque rénal et un produit stabilisé aux saccharoses pourrait ne pas lui convenir Nous venons d'identifier ces facteurs de risque Elle est hyper tendue Pré-diabétique Il ne s'agit pas d'une personne âgée Il ne s'agit pas d'un nouveau-né Les autres facteurs peuvent être écartés à ce point Les facteurs de détermination du produit optimal pour elle sont un produit IV-IG à concentration supérieure 10% au lieu de 5 pour ne pas nous inquiéter pour sa charge hydrique Un stabilisateur sans sucre et un produit à faible teneur en sodium et sans reconstitution avec une solution saline La leçon enseignée par cette étude de cas est que tous les produits ne se valent pas qu'il faut les sélectionner avec soin et qu'il ne faut pas se dire « C'est ce qui est vendu dans ma pharmacie » mais plutôt « C'est ce que je veux pour mon patient » Ce graphique aide à voir quel patient correspond à tel produit IV-IG Facteurs importants à prendre en compte Maladies cardiaques, maladies rénales Présence d'anticorps anti-immunoglobuline A ou déficit sélectif en immunoglobuline A Risques thrombo-emboliques Diabètes ou pré-diabètes Patients âgés ou fragiles Nouveaux-nés et patients fragiles Si vous examinez la répartition des points vous pourrez isoler les facteurs les plus importants pour la prise de décision Bien que les produits IV-IG soient différents en fonction de leurs fabricants la liste des effets indésirables est presque la même sur toutes les notices Voici la liste des effets les plus communs Maux de tête Nausées Fièvre et frissons Bouffée congestive Respiration sifflante Vomissement Maux de dos Poitrine serrée La plupart des effets indésirables sur cette diapositive sont des effets liés au taux Si un patient est au milieu d'une perfusion et commence à ressentir l'un de ces effets vous devrez réduire le débit ou l'arrêter jusqu'à ce que les symptômes soient de nouveau sous contrôle Le traitement IV-IG peut entraîner des effets indésirables sérieux rares pouvant se produire pendant une perfusion ou quelques jours après une perfusion Thrombose Le traitement à l'immunoglobuline par intraveineuse pourrait rendre un patient hypercoagulable ce qui devrait être pris en compte en cas d'antécédents d'hypercoagulabilité ou d'antécédents familiaux de thrombose Méningite lymphocitaire curable Ceci n'est pas un effet indésirable qui se produira obligatoirement pendant une perfusion IV-IG mais un jour après le patient pourrait souffrir de violents maux de tête de raideurs cervicales de sensibilité lumineuse et de nausées souvent diagnostiquées par erreur comme une méningite virale Attaque est un autre événement pro-thrombotique Choc anaphylactique Un choc anaphylactique peut se produire au milieu d'une perfusion à la première comme à la 40e perfusion Elle se produira rarement après la perfusion Une insuffisance rénale est généralement un effet grave post-perfusion La plupart des effets indésirables sérieux répertoriés ici ne sont pas nécessairement liés au débit mais aux facteurs de risque du patient qui pourraient les prédisposer à des problèmes Des débits de perfusion lents sont recommandés aux patients comportant ces facteurs de risque La gestion des effets indésirables communs est très importante car c'est vous qui faites la perfusion S'il s'agit d'un effet indésirable lié au débit maux de tête raideur douleur corporelle maux de dos nausées vous devez d'abord arrêter ou ralentir la perfusion Si un patient tolère plusieurs perfusions de suite vous pourrez augmenter le débit Il en est de même lorsque des effets indésirables surviennent pendant une perfusion Par exemple un patient de sexe féminin recevant sa perfusion vous l'augmentez jusqu'à 100 millilitres par heure et 15 minutes après le début de la perfusion elle se plaint de maux de tête et de nausées Votre première intervention bien sûr est d'arrêter ou de ralentir le débit Vous serez étonné de constater à quelle vitesse les symptômes disparaîtront Après la disparition complète de tous les symptômes vous pourrez remettre le débit au maximum toléré Vous serez surpris de constater que lorsque vous lui aurez remis la perfusion à 100 millilitres par heure il n'y aura plus d'effet indésirable Si le débit de perfusion tolérable le plus haut est trop bas il pourrait être utile d'envisager une médication pré-perfusion avec le prescriptor Dans notre clinique nous commençons généralement avec du paracétamol ou de l'ibuprofène en les donnant 20 à 30 minutes avant une perfusion et tous les 4 heures pendant la perfusion c'est peut-être la meilleure façon de contrôler ces effets indésirables Parfois en cas de mal de tête nous prescrivons du triptan ou des médicaments basés sur du paracétamol à la place de l'ibuprofène ou du paracétamol seul Certains patients ne tolèrent même pas les débits de perfusion les plus bas sans antihistamine Pour ces personnes nous recommandons une antihistamine longue durée avant d'entrer dans le centre de perfusion comme la cétirisine la loratadine ou la fexophénadine Ces derniers offrent une protection antihistamine pendant toute la durée de la perfusion Il est également possible d'utiliser uniquement de la diphénidramine oralement ou par intraveineuse si le patient a besoin d'antihistamine supplémentaire et lorsqu'un patient a des maux de tête des douleurs corporelles ou des nausées Un pré-traitement aux antihémétiques comme l'odensétron ou la prochlorepérasine a déjà été utilisé pour aider des patients à contrôler leurs nausées mais uniquement à l'occasion Des stéroïdes par intraveineuse ou par voie orale avant ou après la perfusion sont communément utilisées Une pré-médication de routine des patients n'est généralement nécessaire que lorsque les patients ne peuvent pas tolérer les débits de perfusion raisonnables Nous utilisons de l'hydrocortisone par intraveineuse donnée 15 minutes avant le début de la perfusion Nous administrons également de faibles doses de méthylprednisolone à certains patients qui agit plus longtemps que l'hydrocortisone Post-perfusion, nous avons déjà donné des stéroïdes oraux comme du méthylprednisolone ou pour les enfants du prédnisolone Des changements de produits pourront s'avérer nécessaires car tous les produits sont différents Si vous avez un patient recevant un produit basé sur de la proline et que malgré une pré-médication et une bonne hydratation le patient ne peut toujours pas supporter une perfusion à un débit raisonnable sans effets indésirables après un essai de 5 ou 6 perfusions il faudra changer de produit et de chemin L'objectif est que le patient soit perfusé de manière sécurisée avec de l'immunoglobuline pendant une durée raisonnable sans effets indésirables Si vous, en tant que premier soignant n'y parvenez pas une conversation avec le prescripteur sera très importante car le médecin ne sera peut-être pas au courant de ses effets indésirables Les mesures de confort font une différence pour ces patients Des coussins chauffants pourraient être utiles avec des produits à concentration plus élevés qui pourraient entraîner des flébites locales sur le site de la perfusion La fourniture d'un environnement confortable aux patients dans lequel ils pourront s'endormir en particulier si vous prémédiquez avec de la diphénidramine dissipera l'anxiété et aidera également avec les maux de tête Un débit de perfusion lent encourage le patient à rester en contact avec vous Demandez au patient comment se passe le traitement et comment il se sent Le dernier coup liquide est très important étant donné que l'état de l'hydratation du patient au début d'une perfusion nous aimerions que les patients se présentent hydratés qu'ils s'hydratent lorsqu'ils sont là et une fois qu'ils seront rentrés chez eux Envisagez de renvoyer votre patient chez lui en lui conseillant de boire 64 ounces de liquide pendant les deux jours suivant Cette diapositive présente les résultats d'une étude qui demandait à un groupe d'infirmières quels étaient les effets indésirables les plus communs d'une perfusion d'immunoglobuline Les infirmières signalèrent que l'effet indésirable le plus commun était le mal de tête Les produits liquides et en poudre ne sont pas très différents les uns des autres Il est important de suivre les débits de perfusion suggérés par le fabricant car chaque produit est différent Le débit de perfusion devrait être titré en commençant au plus bas débit et en augmentant jusqu'au plus haut débit toléré par le patient qu'il soit atteint en suivant la notice ou en fonction de la tolérabilité du patient décidée par l'infirmière Si un patient subit un effet indésirable réduisez le débit jusqu'à ce que les symptômes disparaissent Évaluer les facteurs de risque du patient qui pourraient affecter la capacité à augmenter le débit de perfusion par exemple l'état des reins l'accès intraveineux ou l'équipement de perfusion comme le calibre de l'aiguille et la longueur de la tubulure Évaluer l'état du patient afin de découvrir une éventuelle infection avant la perfusion Un patient gravement et activement infecté pourrait avoir plus de chances de déclarer un effet indésirable qui pourrait aller du mal de tête des frissons ou douleurs corporelles à la méningite lymphocytaire curable Si le patient se présente avec une fièvre vérifiez les consignes de perfusion avec le fournisseur Nous ne perfusons généralement pas un patient avec une IVIG si la fièvre dépasse les 100 degrés Fahrenheit à cause du risque accru d'effets indésirables Changement de marque Dans notre clinique nous demandons généralement aux patients de nous laisser trois chances d'améliorer leur état soit en réduisant le débit en ajoutant une pré-médication ou une mi-médication soit en travaillant sur les problèmes d'hydratation Si à ce point nous ne pouvons pas améliorer leur état je recommande le changement de produit Premièrement il est important de communiquer avec le prescripteur et de parler du changement de produit résumer les raisons qui font que le traitement n'est pas optimal c'est peut-être un problème de stabilisateur ou de concentration de sodium puis passer à un produit plus approprié Ceci serait le cas pour notre patient exemple qui ne pouvait pas tolérer 100 ml par heure et dont la perfusion était trop longue La seconde étude de cas est une femme de 33 ans ayant une arthrite non érosive séronégative Ses antécédents médicaux comprennent des affections virales récurrentes dont du zona 4 épisodes de pneumonie au cours des 5 dernières années et des diarrhées intermittentes dont elle a souffert presque toute sa vie Elle s'est présentée pour une évaluation Son hémoglobine et son immunoglobuline étaient légèrement basses Son immunoglobuline A était très basse ce qui pourrait expliquer les diarrhées et son immunoglobuline M était normale Vu cet ensemble de symptômes et les analyses en laboratoire on l'a diagnostiquée avec une immunodéficience variable commune Le traitement prescrit était une immunoglobuline SD par intraveineuse qui est un produit lyophilisé Nous lui avons prescrit 400 à 500 mg par kg Elle a également reçu une ordonnance de métronidazole pour sa diarrhée chronique A sa première perfusion elle s'est plainte de maux de tête d'étourdissement et de nausées Le débit de perfusion a été réduit et le débit qu'elle a supporté a duré 6 heures au total Une dose de 500 mg par kg Que faire ensuite ? A. Arrêter son IVIG B. Arrêter son métronidazole C. Diminuer sa dose d'immunoglobuline D. Changer pour une autre marque tout de suite A. Réduire son débit de perfusion jusqu'à ce qu'elle ne ressente plus aucun effet indésirable Nous l'avons déjà fait F. Expliquer la nature du traitement à l'immunoglobuline D. Et les effets indésirables communs et lui dire qu'elle doit s'y faire G. Envisager de la prémédiquer ou H. Réduire à nouveau son débit de perfusion L'arrêt de l'IVIG après une seule perfusion n'est pas envisageable Nous devons faire comprendre aux patients que parfois une approche basée sur des essais et des erreurs est nécessaire pour atteindre un traitement confortable La réponse A est fausse Réponse B Arrêter le métronidazole est également fausse car le traitement au métronidazole n'a rien à voir avec ces perfusions Il ne devrait y avoir aucune contre-indication à la prise de métronidazole avec son immunoglobuline La diminution de sa dose actuelle d'IVIG est incorrect car il s'agit ici d'effets indésirables liés au débit et non pas à la dose Passer à une autre marque est correct mais est-ce approprié pour l'instant ? Il peut y avoir des opinions différentes sur ce point Le médecin en charge de ce patient aimerait sûrement savoir que votre première perfusion ne s'est pas bien passée et discuter avec vous des options disponibles mais changer de marque à ce point serait une erreur La réduction du débit de perfusion du patient n'est pas envisageable car elle s'était déjà plainte que la perfusion prenait trop de temps et nous devons adapter le traitement à sa vie et non l'inverse L'explication de la nature du traitement à l'immunoglobuline devrait avoir été donnée Le patient devrait bien comprendre d'où vient son immunoglobuline et pourquoi elle est administrée de cette façon Cependant elle n'a pas à faire face aux effets indésirables et nous n'avons pas encore essayé assez d'options pour l'instant Envisager la prémédication Ceci pourrait être la première action appropriée Le patient doit être prémédiqué et on peut commencer avec de la pseudométaphine ou de l'ibuprofène ou envisager l'hydrocortisone Selon moi avec ce patient je ferais les deux pseudométaphine préperfusion et une dose par intraveineuse de méthylprednisolone Vous pouvez donner votre avis au prescripteur si vous pensez pouvoir aider le patient à mieux tolérer le traitement Là encore la réduction du débit de perfusion n'est pas appropriée car la perfusion prend déjà 6 heures Voici d'autres facteurs à prendre en compte pour l'immunoglobuline Comme je suis mentionné tous les produits à l'immunoglobuline sont différents et par exemple le Gamunex C peut uniquement être mélangé au D5W plutôt qu'avec une solution saline Tous les autres produits peuvent être mélangés avec des solutions salines normales ou du D5W Certaines institutions ont demandé à ce que tous les mélanges se fassent exclusivement avec du D5W afin de garantir une compatibilité complète Voici certains facteurs qui devraient être pris en compte lors de la sélection de l'IVIG pour un patient Le prescripteur doit avoir les connaissances cliniques suffisantes et être au courant des risques de la sélection et de l'administration d'un produit Les prescripteurs devraient savoir que l'immunoglobuline a une excellente marge de sécurité Les pharmaciens doivent comprendre que tous les produits à l'immunoglobuline sont différents Dire qu'un centre de perfusion hospitalier ou une société de soins à domicile n'utilise qu'une seule marque d'immunoglobuline revient à dire qu'ils n'honorent pas leurs engagements Les infirmières doivent être du côté des patients pour aider à améliorer leur confort et leur tolérance à l'immunoglobuline et travailler à adapter ce traitement à leur vie Les patients doivent indiquer leur tolérabilité au traitement à l'immunoglobuline Ils devraient savoir que la tolérabilité s'est améliorée ces 20 dernières années Les organisations de patients comme la Fondation pour l'immunodéficience doivent sensibiliser les patients s'assurer que les patients les infirmières faisant les perfusions et les prescripteurs soient sensibilisés et que ces derniers puissent consulter toutes les ressources adéquates et fiables La sécurité est un souci important pour les organisations de patients C'est pourquoi elles devraient l'appuyer ainsi que la recherche dans l'amélioration de la sécurité et la disponibilité des produits Il est de la responsabilité de l'infirmière de faire une évaluation pré-perfusion sérieuse pour comprendre les facteurs de risque des patients et si les informations ont bien été communiquées aux prescripteurs Ceci devrait être fait à chaque visite afin d'évaluer tout changement entre les perfusions Deuxièmement lorsque le patient revient pour sa seconde perfusion demandez-lui s'il a bien toléré Ils pensent peut-être que souffrir pendant un jour ou deux après la perfusion est normal alors que ce n'est pas le cas Demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé après la dernière perfusion Avez-vous appelé votre médecin après la dernière perfusion Avez-vous eu un mal de tête Soyez précis parce que les patients en particulier les patients âgés penseront que les effets indésirables seront normaux et je vous encourage à les faire changer d'avis Les effets indésirables à différents produits sont très importants Parfois les patients ne savent pas quels produits ils reçoivent ou quand ils ont reçu leur dernier traitement ou auront des antécédents avec les produits reçus Si un patient voit un nouvel immunologue et qu'il ne dispose pas de ces informations il faudra tout recommencer depuis le début Ce patient pourra subir les effets indésirables d'un produit qu'il aura déjà reçu avant La Fondation pour l'immunodéficience a proactivement aidé les patients à suivre leur utilisation de produits grâce au livret de perfusion En tant qu'infirmière vous pouvez aider le patient et devez assumer la responsabilité de connaître quels produits ils ont utilisés leur réaction à ces derniers et les débits de perfusion tolérés Vous pouvez également aider en connaissant l'évaluation du profil de risque des patients Sont-ils diabétiques ? Ont-ils des caillots sanguins ? Ont-ils une insuffisance rénale ? Sont-ils actuellement sous dialyse ? Toutes ces choses sont très importantes Un patient devrait toujours être surveillé pendant sa perfusion afin de détecter d'éventuels effets indésirables Un suivi avec le patient devrait également être organisé par téléphone ou en personne en restant en contact pour surveiller le niveau de tolérance des perfusions et s'il y a des effets indésirables La manière d'intervenir et de gérer les effets indésirables est résumée dans cette présentation Vous devriez à présent avoir une bonne idée de ce à quoi vous devez vous attendre et vous pouvez commencer à rectifier certains de ces effets secondaires En gros, la communication est clé Si des effets indésirables surviennent il faut les signaler au prescripteur car il pourrait y avoir six mois d'intervalle entre la consultation avec le médecin et la perfusion Le dernier point de cette diapositive est de donner aux patients les bonnes instructions La gestion post-perfusion est importante Je donne souvent aux patients des consignes sur l'hydratation car cela leur donne un objectif de réhydratation Vous devez également échanger des numéros de téléphone avec le prescripteur et établir une organisation Si un patient reçoit de l'immunoglobuline et a l'un de ses symptômes post-perfusion il s'agit d'une urgence devant être prise en charge par le prescripteur ou un urgentiste souffle court ou poitrine serrée douleur thoracique se diffusant dans l'épaule jusqu'au bras mal de jambe ou gonflement du bas des jambes rougeur ou chaleur dans un membre souvent une jambe mais cela peut être un bras réduction des urines aucune urine même si vous buvez beaucoup gain de poids soudain et rétention hydrique pouvant accompagner la prise de poids soudaine Les raisons ci-dessus nécessitent des soins d'urgence après une perfusion d'immunoglobuline et peuvent entraîner des effets indésirables graves comme des événements thrombo-emboliques En conclusion en regardant ce que vous avez appris dans les précédents cours sur la gestion de l'immunoglobuline vous avez compris qu'il existe une multitude de mécanismes d'action imbriqués avec le traitement à l'immunoglobuline Il existe de nombreuses indications d'utilisation étiquetées et non étiquetées Les consignes de dosage varient pour l'immunodéficience mais aussi pour l'immunodéficience primaire de remplacement Il existe différents produits IVIG disponibles sur le marché et la leçon la plus importante à retenir est que tous les produits sont différents Une infirmière peut aider à clarifier les facteurs de risque d'un patient en connaissant ses autres problèmes ce qui pourrait aider le médecin à choisir le bon produit La détermination du produit IVIG devrait se baser sur la sécurité la tolérance et la clarification des facteurs de risque du patient Merci